Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la rue du Cell Kids Notre invité d'aujourd'hui, Yann Fontaine Il participe au séjour en chanson se déroulant actuellement au Rémy Sof et est en train de monter une comédie musicale Bienvenue Yann Merci beaucoup pour l'invitation Au sommaire de cette émission, Daniela et Adili vont nous parler du partenariat entre le séjour en chanson et le Cell qui, je le rappelle, effectue des actions à travers le monde contre les inégalités vis-à-vis de l'eau Alors avant de rentrer dans les détails, je souhaite d'abord la bienvenue à Noëlian Merci Et je vous propose de partir ensemble à la rencontre de Yann Oui, Yann, 15 ans, qui vit à NC Saïm avec sa famille, fait la colle en chanson Grâce à elle, il s'est rapproché de Dieu et a appris à mieux le connaître Nous avons aussi en face de nous une personne très sportive qui fait de la natation, du hand et de la course, si je n'oublie rien Il a aussi ce côté très artistique car il joue du piano et il aime chanter Juste avant de te laisser la parole, j'avais une dernière question pour toi Comment as-tu découvert la colo en chanson ? La colo en chanson, je l'ai découvert grâce aux réseaux sociaux notamment sur Youtube Et voilà D'accord Ok, merci beaucoup Noëlian pour cette présentation A présent, intéressons-nous au séjour en lui-même et à ses engagements C'est juste après ça Alors Daniela nous a rejoint, bienvenue Merci Alors rentrons dans le vif du sujet Daniela Une première question pour commencer Alors Yann, étant donné que tu participes à l'atelier chant Comment il s'organise cet atelier ? Il y a une chorale, il y a plusieurs groupes ? Oui, en effet, il y a une chorale composée par les 24 Et souvent, certaines personnes auront la capacité de faire un solo Voir plusieurs solos Du coup, cette chorale est guidée par Daniela Et d'autres animateurs qui participent Ok, merci beaucoup Si tu devais présenter le séjour en chanson à une personne que tu ne connais pas Comment tu définirais ? Le séjour en chanson est un camp Afin de se rapprocher de Dieu De faire de nouvelles connaissances Et afin de trouver peut-être un talent, un nouveau talent Et donc par rapport au chant, comment tes choix se sont déroulés pendant les auditions ? En gros, il y avait un site spécial pour choisir ses voeux Donc j'ai pris en premier voeu chant Ok, et tu sais qui a choisi et composé les chansons ? Oui, la majorité des chansons sont créées par Daniela, Piala Et aussi, ce sont des reprises de chansons connues Ok, est-ce que tu as une préférence parmi ces chans ? Et si oui, pourquoi ? Par exemple, moi j'aime bien Voyage Voyage Parce que c'est connu La musique, je suis fou Que j'apprécie beaucoup Mais je n'ai pas vraiment de cause pour leurs préférences Et donc, t'aimerais revenir l'année prochaine Si tu peux le prouver au séjour en chanson, pourquoi ? Oui, je reviendrai sans hésitation Puisque j'ai hâte de revoir mes amis De refaire un rapprochement avec Dieu Passer du temps avec lui Et voilà Avant de terminer Par rapport au sel, comme l'a mentionné Josue tout à l'heure Le séjour en chanson est en partenariat avec le sel Donc nous allons nous intéresser plus précisément au sujet de l'eau Alors Yann, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'école et l'eau ? Je pense que oui Mais je n'ai pas d'argument Et bien justement La vraie réponse arrive dans quelques secondes C'est tout de suite Merci à Adélie de nous avoir rejoints Du coup, pour rebondir sur la question de l'école et l'eau Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce sujet ? Oui, alors en regardant les vidéos du sel J'applique au Togo et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique subsaharienne Les points d'eau sont souvent contaminés Ce qui cause des maladies hydriques comme la diarrhée ou le choléra Et ça empêche les enfants d'aller à l'école En plus, les corvées d'eau sont épuisantes Et ils prennent beaucoup d'énergie et de temps aux femmes et aux filles Et ça cause l'absence de 104 millions d'enfants des bancs de l'école Dont 65 millions sont des filles Ce sont généralement les femmes et les jeunes filles du coup Qui s'occupent de ce genre de tâches Ce qui les empêche de consacrer du temps à l'école Ou un travail rémunérateur Nestor, qui est un président d'une association partenaire du sel au Togo Affirme que quand l'accès à l'eau potable est simple Les filles et les femmes sont beaucoup moins épuisées pour aller à l'école ou travailler Ok, moi j'avais juste une petite question Dans ton texte, tu as évoqué qu'il y avait 104 millions d'enfants qui étaient concernés Ces enfants se trouvent dans quel pays en particulier ? Dans les pays d'Afrique subsaharienne comme le Togo Le Burkina Faso, Madagascar, le Sénégal, le Pénin Ok, d'accord, merci beaucoup Merci à tous, merci à toi Yann d'être venu Concernant le spectacle du séjour en chanson Il se déroulera le samedi 27 juillet à 20h à l'Eden de Sossheim Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans la description Pour nous, on se dit à demain pour un nouvel épisode de la rue du Selkids Allez, bonne journée à vous, bye Sous-titrage ST' 501